Comment ça va YouTube ? En 2018, je vous avais fait une vidéo sur mes aventures en école de commerce et aujourd'hui, 4 ans plus tard, me voilà officiellement... Alcoolique ! Mais diplômé, hein ! Je sais, je sais ce que vous allez me dire ! C'est quoi ce bordel Henri ? Tu viens juste de finir ? Oh, ça fait mille ans que t'es en études, change de disque ! J'ai eu le temps de fonder une famille et t'es encore en stage ! Bah oui, les gars ! Mais vous me croirez pas ? C'était plus ch** pour moi que pour vous ! 5 ans d'école, put*** ! Plus 3 ans de classe prépa ! En médecine, je serais déjà généraliste ! J'aurais pu reprendre le cabinet de ma mère ! Que on m'apprend à devenir entrepreneur ! J'aurais dû être repreneur ! Maman, moi le 7 ans, je me suis trompé de carrière ! Top 5 des trucs qui m'ont fait... En école de cours ! 1. Les projets de groupe ! En théorie, un projet de groupe, c'est censé être bénéfique, hein ! Ça stimule l'intelligence collective ? Te force à trouver des idées ? T'aidera plus tard dans tes relations d'entreprise ? Personne n'y croit ! Parce que dans chaque projet de groupe, t'as toujours un p***nard ! Qui branle rien ! Mais rien ! Et c'était moi ? Ah bah désolé, mais quand t'as une soirée Among Us avec 10 streamers, la libide Gotha qui est plus que douteux, Lucas qui le défend Corsiam, mais évidemment qu'ils sont de mèche ! Crois-moi que j'ai tout sauf envie de rédiger une étude de cas sur Michel et Augustin avec 3 tocas ! Me considère jamais comme crewmate, hein ! Je suis imposteur ! Tu veux développer ton esprit d'équipe ? Avec moi, tu vas surtout développer des troubles du comportement ! Et Henri sera dans le groupe ? Oh non, pas Henri ! Oh non, passe-prend-leur ! Hé Dieu, si tu m'entends, c'est maintenant ? 2 ! Le pire, c'est que j'avais pas des mauvaises notes, hein ! Parfois, j'étais même le major de mon groupe ! Les profs me kiffaient parce qu'ils voulaient des selfies et des dédicaces pour leurs gosses ! Une fois, histoire vraie, j'arrive grave en retard ! En plus, j'avais trop d'absence, c'était chaud ! Je flippais que le prof me dévalide la matière ! Et c'est pas qu'à la pause ! Oh, monsieur Tran ! Ma fille est fan de Kéhi ! Est-ce que vous pourrez lui signer ? Mais bien évidemment ! J'espère que mon manga lui a plu ! Comment elle s'appelle ? 2. Les frais de scolarité Mesdames et messieurs, ceci est un trou noir. Il s'agit d'un objet astrophysique si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière de s'en échapper. Tout ! Ils m'ont tout pris ! 45 000 œufs ! 45 francs ! 750 euros par mois sur 5 ans que je dois rembourser ! Je sais qu'il y a les intervenants, les profs, les assos et surtout les campus à financer. Mais pendant 2 ans, on n'y était pas ! Il n'y a aucun monde où on doit payer le même prix ! Un compte Zoom prend ses 13 balles ! Mais les profs ne l'avaient même pas ! Mais le pire, ce n'est pas ça ! Est-ce que vous connaissez le concept de payer pour travailler ? Non ? Laissez-moi vous expliquer ! J'ai lâché une blinde à mon école pour y étudier ! C'était ça le deal de base ! Sauf que mon école taxe aussi de la thune à des entreprises partenaires ! En gros, c'est des sociétés qui ont des missions, qui ont des employés pour faire ces missions, mais comme il va économiser de la thune, c'est crevard ! Il paye une école de commerce moins chère pour qu'il refile ça en étude de cas à ses étudiants ! La mafia ! Et c'est comme ça que pour mon mémoire, je me suis retrouvé à rédiger un PDF de ça va pas ! Sur l'arrivée des GAFA dans les jeux vidéo, pour une entreprise que je ne citerai pas, qui commence par société et qui finit par général, c'est qui j'ai fait mon emprunt en plus ! Mais je suis une p*** ! Non pardon, je suis pire qu'une p*** ! Je paye pour me faire baiser ! Deux fois ! 3. L'administration. Un matin, j'avais contrôle à 9h45, et t'sais, moi je suis un mec prévoyant, j'aime bien arriver un peu en avance, histoire de sentir l'ambiance, tu vois ? Prendre le pouls de la pièce, m'imprégner de l'atmosphère, toucher du bois, ajuster ma table, donc 9h15, je suis sur le campus ! Croissant à la cafette, un allongé stoppé Josiane, quelques étirements, je rentre dans la salle, et là, 400 étudiants, en train de gratter ! L'examen des Chunin ! Mais je te jure, ils étaient déjà tous à leur deuxième copie double ! Comment ça se fait ? Là je suis en sueur, vite je m'assois, je déballe ma trousse, je speedrun l'épreuve, j'ai pas le temps de finir, non ! Je sors, et les autres élèves m'apprennent que le contrôle a été décalé la veille, à 23h, pour 9h du matin ! Évidemment, je suis le seul pas au courant, parce que pour la millième fois de l'année, l'administration a envoyé un mail à Henri Tran avec un I ! La putain de tarasse ! Combien de fois je dois vous dire que c'est un Y ! Un Y ! Un Y ! Le pire, c'est qu'Henri Tran avec un I, il est même plus dans l'école ! Ça fait 5 ans qu'il est diplômé ! Et il vit à Montréal, tabernac ! Ah, je te jure, j'ai pété un câble ! Immédiatement après l'épreuve, j'ai envoyé un missile par mail ! Bonsoir, madame ! Étant moi-même un des retardataires à qui le message est adressé, je tiens à vous faire part du problème que j'ai rencontré ! Je ne suis pas arrivé en retard à cause d'une panne de réveil ou du RER A ! Mais par votre faute ! Je suis frustré et en colère ! D'autant plus qu'à 9h, j'étais sur le campus en train de réviser en vue de l'épreuve à 9h45 ! Peut-on me blâmer quand ma seule erreur a été de vous faire confiance ? La moindre des choses, ce serait de demander des excuses pour la gêne occasionnée ! Bonne soirée ! Bon, ça reste un missile d'école de cours, hein ! J'ai mis les formes ! Et heureusement d'ailleurs, je suis pas allé un gros coup de fils de p*** ! Parce que je me suis rendu compte que j'avais mis toute ma promo en copie ! Bah oui, dans la colère, j'ai fait répondre à tous, j'ai pas checké les CC ! Ah, le lendemain sur le campus, j'étais devenu une légende ! Ma phrase, « Peut-on me blâmer quand ma seule erreur a été de vous faire confiance ? » est devenue culte ! Tout le monde la répétait ! Partout, ça me disait « Bien joué, Henri ! Bien joué ! » Bien joué, bien joué ! Je me suis fait convoquer ! Mais c'est un Y, monsieur ! Ça fait mille fois que je leur dis ! Calmez-vous, Henri ! J'ai très bien compris le quiproquo et... Ma fille est fan de votre manga ! Pourriez-vous le lui signer ? Ah ! Mais bien évidemment, monsieur ! J'espère que mon manga lui a plu ! Comment elle s'appelle ? 4 ! Après une longue journée de travail à l'école, je décide de rentrer chez moi en passant par le parc de la préfecture. L'esprit occupé par tous les projets de groupe à rendre, je n'ai pas vu le danger arriver. Ce trajet entre le campus et mon appart, je l'avais déjà fait mille fois. D'abord à gauche en longeant le petit restaurant nippon, puis tout droit, en empruntant les chemins boués du parc, avant d'arriver au pont en jambant le lac et menant à ma demeure. Mille fois je l'avais traversée sans que rien ne m'arrive. Mille fois. Et cette nuit-là, était différente. 1m13 pour 15 kilos de plumes. Que faire ? Poursuivre tout droit ? Ou faire demi-tour ? La pluie et la fatigue ont eu raison de mon discernement. Je faim alors ne pas être intimidé, et me voici avançant d'un pas léger. Peut-être qu'en évitant son regard, le gardien du lac me laisserait tranquille, mais alors que je m'apprêtais à le dépasser... Qui te rend si hardi d'emprunter ce passage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité ! Quoi ? Son bec en acier trempé avait transpercé mon jean jusqu'à la chair. Il n'en fallut pas plus pour que je prenne mes jambes à mon cou. Une dernière fois, je me suis retourné pour ne jamais oublier le visage de mon bourreau. Et c'est alors qu'il me dit... Deux ans ! Deux ans de thérapie ! C'est ce qu'il m'a fallu pour oser remettre les pieds à Sergi. Je te jure, depuis cette nuit, à chaque fois que je traversais ce pont, j'avais pas peur de me faire agresser par une bande. Mais par lui ! Cinq ! Les... cours. Ouais, j'en parle en dernier, mais... C'est vrai que le concept de base, c'était d'étudier. Ah bon ? Mon école a le fonctionnement le plus bizarre de toute la France. Et je dis pas ça juste pour la vidéo, hein ! Je vais vous convaincre. En gros, à l'ESSEC, au début de chaque trimestre, tu choisis tes cours et les jours où t'as cours. Ça veut dire que tu peux tout... concentrer sur lundi, mardi et le reste de la semaine. Branlette ! Je développe mon asso ! C'est la branlette ! Je suis dans le BDE ! C'est la branlette ! Mais j'ai plein de projets ! Ta gueule, c'est de la branlette ! Et en direct, veuillez contempler des images inédites du campus le mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Du coup, les profs, quand ils ont vu qu'on était 2000 sur deux jours et juste le restant de la semaine, devine ce qu'ils ont fait ! Bah, ils ont réparti les matières sur d'autres jours. Ils ont mis en place un système d'enchaire ! En gros, au début d'un quarter, chaque élève dispose de 140 jetons qu'il peut miser sur les cours de son choix. Et plus tu mises sur une matière, plus t'as de chance de l'obtenir. Le problème, c'est que t'as des matières qui sont obligatoires si tu veux valider ton diplôme et d'autres, les plus intéressantes évidemment, qui sont facultatives. Du coup, tout le monde se rue sur compta, finance, marketing et plus personne n'a assez de jetons pour ce qui lui plaît. Ah, si t'estimes mal le cours d'un cours, t'as un cours, tu cours ! Ah, je parle avec le vécu ! Je me suis foiré une fois dans les comptes, je me suis retrouvé avec dramaturgy in English. Alors, j'adore le théâtre, j'aime bien l'anglais, mais trois mois à étudier l'autocard, Shakespeare ! Et c'est pas tout ! Pour faire face à ce désordre, il y a des élèves qui ont créé un site pour qu'on note les profs afin de savoir si un prof est éclaté ou non et s'il faut miser sur lui. Cours nul, chiant et inintéressant. Prof à éviter à tout prix ! Fuyez ! Don't take it ! Ah bah c'est plus ou moins le PMU, c'est terrible ! Là, tu vas me dire « Mais c'est pas possible, les pauvres enseignants ! C'est quoi ces élèves ? Qui est le responsable d'un tel bordel ? » Merci, j'y arrive ! Tout ce système que je t'ai détaillé et qui mène évidemment à tes dérives n'est l'œuvre que d'une seule et même personne. Notre ancien directeur, j'ai nommé Jean-Michel Blanquer. Oui, oui, J-M-B, le Jean-Mi, l'artiste même responsable quelques années plus tard de la plus grande de ses créations, Parcoursup. Vous êtes convaincus maintenant qu'on a un fonctionnement de zinzin ? Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, je charrie, hein, mais j'ai bien kiffé mes années en école. Je me suis fait plein de potes sur le campus. La plupart de mes profs étaient hyper bienveillants et tolérants aussi envers mes retards. J'ai appris plein de trucs. Ma famille est fière. J'ai mon parachute. Et ouais, les gars, je vais pas vous mentir, ça fait vraiment très bizarre de se dire que plus jamais je mettrai les pieds dans une salle de classe et que cette étape de ma vie est totalement finie. Mais je suis quand même très content parce que si on se rappelle de mon parcours scolaire, on parle quand même d'un mec qui était en avis défavorable au bac en terminale. Et finalement, me voilà diplômé d'une bonne école. Et ça, c'est une fierté personnelle, au-delà de rendre fiers mes parents. Et c'est trop bien parce que c'est une expérience qui était assez unique. J'ai eu une cérémonie de diplôme. J'aurais pas pu rêver mieux, en réalité. C'était un truc de zinzin. Et je pense que le mois du lycée serait très content de voir que... Bah non, il n'était pas un raté. Voilà, c'était la partie émotions. Écoutez les gars, en vrai de vrai, maintenant que je suis à plein temps sur YouTube et sur Twitch, j'ai trop hâte de vous montrer les futurs projets qui vont se faire sur cette chaîne ou encore sur Twitch. Et si jamais vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à checker les liens qui sont en description, à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. PEACE ! PEACE !